Le 15e dimanche ordinaire de l'année C Sœur Claire, c'est le 15e dimanche ordinaire de l'année C et c'est l'évangile du bon samaritain. Dans Saint-Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Ça commence avec un docteur de la loi qui questionne Jésus. Jésus répond, bien entendu, par une question, en lui disant qu'est-ce qu'il y a écrit dans la loi. Et le docteur de la loi répond avec deux passages de la Bible. Un passage du Deutéronome, chapitre 6, verset 4 et suivant. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. » Et il rajoute Lévitique 19, 18. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Les deux grands commandements. Et que va faire Jésus ? Il va commenter ce passage du Lévitique. Donc Lévitique 19, 18, où il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. » Jésus lui dit, c'est très bien, fais ça et tu vivras. Mais l'autre continue, il dit, je veux bien faire ça, mais qui est mon prochain ? Et alors voilà, ça va être la réponse à la question, cette parabole, c'est la réponse à la question « Qui est mon prochain ? » Pour pouvoir accomplir parfaitement les deux grands commandements. Alors à propos du mot « prochain », ça ne veut pas dire « proche », figurez-vous. Ça veut dire très exactement le contraire. Enfin, le contraire, ça veut dire « celui dont je dois me faire proche ». À cause du péché des origines, et bien justement, on n'est plus prochains les uns des autres. On est devenus des étrangers, on s'est coupés à la fois de Dieu et de son frère. C'est le péché de Cain, tuant Abel. C'est le péché d'Adam et Ève se cachant devant la face de Dieu. Ce qui fait qu'effectivement, on ne sait plus ce que ça veut dire que « prochain ». « Prochain », ça veut dire le loin qu'il va falloir rendre proche. Donc cette parabole rappelle comment revenir sur le péché des origines en se rapprochant les uns des autres. D'ailleurs, en grec aussi, le mot « prochain », ça veut dire, le verbe d'où vient le mot « prochain », ça veut dire « rendre proche ». Et quant à l'hébreu, alors le « prochain », ça veut dire « celui qui est loin ». Sous-entendu, celui qui est loin, étranger, et je dois me débrouiller pour le rendre proche. Comment le rendre proche ? En l'aimant. Et comment l'aimer ? Alors la Bible nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mauvaise traduction. Tu aimeras ton prochain car il est comme toi-même. Tu l'aimeras en te rappelant qu'il est lui aussi enfant de Dieu, qui respire comme toi, qui pense comme toi. Et c'est comme ça qu'il va devenir ton prochain si tu l'aimes comme quelqu'un qui est toi-même. C'est le commentaire rabbinique, mais qui s'appuie vraiment très, d'une manière extrêmement précise, sur le texte lui-même. Je vous lis un passage d'un livre dont on vous donnera la référence. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mot à mot, ça veut dire ça. « Tu te tourneras vers ton lointain pour l'aimer car il est comme toi-même. Tu vas chercher à rencontrer celui qui est loin de toi. Il doit être aimé car il est comme toi-même. Tu dois comprendre de l'intérieur celui qui t'est lointain en l'aimant. Et ainsi, tu le rendras proche. » Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est notre prochain ? C'est Jésus, toujours Jésus et encore Jésus. Et c'est en l'imitant qu'on va comprendre ce que ça veut dire que le mot « prochain ». Alors Jésus ici prend une parabole que tous les pères de l'Église ont interprétée comme racontant l'histoire de l'humanité. Il est question d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Il circule dans le mauvais sens. Dans la Bible, on monte vers Dieu, on monte vers Jérusalem, on monte vers la présence de Dieu. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, ça veut dire qu'il va faire, en quelques 30 kilomètres, il s'apprête à descendre à presque 1000 mètres, de presque 1000 mètres, il circule dans le mauvais sens, il s'éloigne de Dieu, il s'éloigne de Jérusalem, il s'éloigne du temple, il s'éloigne de l'endroit où on prie. Donc il se coupe de Dieu. C'est Adam qui est en train de quitter la présence de Dieu. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Quant à la ville de Jéricho, voilà ce qu'en dit Origen. À propos de la ville de Jéricho, qu'est-ce qu'elle représente ? Jéricho représente souvent dans l'écriture la figure de ce monde, ce monde de péché bien sûr. Par exemple, dans ce récit de l'Évangile, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba sur des brigands. On reconnaît bien là la figure d'Adam déchu du paradis dans l'exil de ce monde. La ville de Jéricho, c'est le monde pécheur. Donc un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et forcément, il quitte la présence de Dieu et il devient vulnérable à Satan, à l'esprit du mal et à tous ces esprits, comme dit saint Paul, qui remplissent les espaces célestes et qui sont les ennemis de la vie spirituelle. Donc, il descend de Jérusalem à Jéricho et il tombe sur des brigands. Alors, je passe sur le prêtre et le lévite et j'en viens au verset 33 où il est question d'un Samaritain qui, en cheminant, alors on ne dit pas s'y montait ou s'y descendait, le Samaritain, en tout cas le grec ne le dit pas, le Samaritain était en route, il arrive près de l'homme et il va s'occuper de lui. Ce Samaritain qui vient au secours d'Adam, qui parce qu'il avait quitté la présence de Dieu et tombé entre les mains des brigands, évidemment, représente le Seigneur Jésus lui-même. Je vous lis un autre commentaire, cette fois-ci de saint Grégoire le Grand. « Ah Seigneur Jésus, mue par ta miséricorde, puisses-tu t'approcher de moi ? En descendant de Jérusalem à Jéricho, c'est-à-dire en me précipitant des sommets vers les lieux les plus bas, de la force vitale vers l'infirmité, je suis tombée sur des anges de ténèbres qui non seulement m'ont dépouillé du vêtement de la grâce spirituelle, mais encore, après m'avoir roué de coups, m'ont laissé à moitié mort. » Alors, pourquoi Jésus prend l'exemple d'un Samaritain qui vient au secours d'un Juif ? Parce que cet homme qui arrivait de Jérusalem, c'était certainement un Juif. Justement parce qu'ils étaient étrangers l'un à l'autre. Regardez ce qui est dit en Jean 4, 9. Jean 4, 9, c'est l'épisode de la Samaritaine. Et il est dit, donc Jean 4, 9, il est dit que les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc ils ne sont pas proches, ils ne sont pas prochains. Et à propos de ce que je disais du prochain, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour vous citer un passage du livre des Proverbes qui montre que étrangers et prochains, ça va ensemble. Donc c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 1. Alors ça veut dire que le prochain, c'est plutôt un ennemi. On voit bien ici que prochain égale presque ennemi. C'est pour ça que Jésus ici présente un Juif et un Samaritain. Et ce Samaritain, il nous est dit que quand il voit cet homme blessé à terre, qu'est-ce qu'il fait ? Alors le texte liturgique traduit par « il fut saisi de compassion ». Évidemment, une meilleure traduction serait « il fut remué jusqu'aux entrailles ». Ce verbe dans Saint-Luc est réservé à Jésus, qui est remué jusqu'au plus profond de lui-même quand il voit dans quel état nous a laissé le péché et jusqu'à la mort. Alors je vous prends deux exemples. Dans Saint-Luc, vous avez le même verbe, à la même forme grammaticale. Luc 7, 13, on l'a lu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Voyant la veuve avec son fils unique qu'elle s'apprête à enterrer, en la voyant, le Seigneur a été pris de compassion pour elle, ou plutôt a été remué jusqu'aux entrailles pour elle. C'est le même verbe qu'ici. Ou encore, vous vous en doutez, le père de l'enfant prodigue. Même expression, Luc 15, 20. « Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut ému jusqu'aux entrailles ». Ce Samaritain commence à ressembler à Jésus. Il vit un amour divin envers quelqu'un qui lui est un étranger, mais dont il va se faire le prochain. Donc, d'ailleurs, il se fait le prochain, puisqu'il est dit qu'il s'est approché. Premièrement, il s'est approché. Donc, il est devenu le prochain de cet homme-là. Il s'est fait proche et il a pensé ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Sur toute la tradition, on voit dans l'huile et le vin, les sacrements de guérison, tous les sacrements qui sont des sacrements de guérison. L'huile dont il est dit dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1, verset 3, « Ton nom est une huile qui se donne ». L'huile dont nous recevons l'onction, c'est le nom de Jésus qui nous inonde, qui nous pénètre, qui nous guérit. Donc, de l'huile et le vin, le vin, c'est l'eau changée en vin à Cana, et le vin changé dans le sang du Christ, qui est source énorme, immense, incroyable de guérison. Donc, de l'huile et du vin. Et puis, il le charge sur sa propre monture. Alors, là aussi, les pères se sont dit, c'est Jésus qui prend notre corps, qui prend notre corps sur lui pour nous soulager, pour venir nous aider à sortir de l'état dramatique dans lequel nous sommes tombés. Alors, je prends, je vous lis encore, je vous lis encore Origen là. « Puis il chargea le blessé sur sa monture, c'est-à-dire sur son propre corps. » Il a en effet, alors il, bien sûr, c'est Jésus, il a en effet dénié assumer l'humanité. Ce Samaritain porte nos péchés et souffre pour nous. Il porte le moribond et le conduit dans une auberge, c'est-à-dire dans l'Église, qui accueille tous les hommes, ne refuse son secours à personne, et où tous sont conviés par Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. » Donc, il le cherche sur sa propre monture, le conduit dans une auberge, dit le texte, il s'occupe de lui, et le lendemain, il donne deux deniers à l'aubergiste, en lui disant, tu t'occupes de lui, quand je reviendrai, je te donnerai plus, il y a besoin de plus. D'où sortent ces deux deniers ? Parce que le grec parle très précisément de deux deniers. C'est le salaire d'une journée, dont il est question, par exemple, dans les ouvriers de l'anxième heure, dans Saint Matthieu, chapitre 20, au verset 2, il convainc avec les ouvriers d'un denier pour une journée de travail. Là, l'aubergiste, il a deux deniers. On peut imaginer que l'on espère que le troisième jour, l'homme va ressusciter, qu'il suffit de deux deniers. Et puis, si par hasard, il y a plus de temps pour sa guérison et sa résurrection, eh bien, le Seigneur va accorder encore plus de grâces. Il va accorder exactement les grâces dont on a besoin. Il commence avec les deux deniers des deux journées. Ensuite, Jésus, après avoir raconté la parabole, demande au docteur de la loi, « Alors, à ton avis, qui s'est fait le prochain de l'autre ? Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? » Et bien sûr, le docteur de la loi dit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde. » Et la conclusion de cette magnifique parabole, c'est que, qui est Jésus ? Jésus, c'est Dieu qui s'est fait mon prochain. C'est Dieu qui s'est approché de moi, qui était perdu, qui était tombé, qui était pécheur. C'est Dieu qui est descendu sur cette route qui va de Jérusalem à Jéricho, descendu pour nous rejoindre. C'est tout le mystère de l'incarnation. Jésus dit d'ailleurs, par exemple, dans Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel. » Jésus, c'est Dieu qui descend. « Je suis descendu du ciel. » Et puis, bien sûr, le début de l'évangile de Saint Jean, le prologue, chapitre 1, verset 14, où il est dit que le Verbe est devenu chair et il a planté sa tente parmi nous. Ça, c'est le bon samaritain qui vient nous rejoindre. Et je termine encore avec un commentaire d'un père, Saint Augustin. « Il représente tout le genre humain, cet homme qui gisait sur la route, laissé à demi-mort par les bandits, que le prêtre et le lévite ont négligé en se détournant. Et donc s'est approché un samaritain qui passait, afin de le soigner et de le secourir. Notre Seigneur a voulu se représenter lui-même dans la personne de ce samaritain. Alors qu'il était juste et immortel, et donc éloigné de nous, qui sommes mortels et pécheurs, Dieu est descendu jusqu'à nous pour être tout proche, lui qui était si éloigné. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501